Le rôle des intellectuels dans la planification du génocide commis contre les Tutsis entre octobre 1990 et mars 1994. De nombreux intellectuels, aux fonctionnaires et des membres des confessions religieuses ont participé à la mise sur pied d'une politique discriminatoire et ont prêté main forte à la diffusion de l'idéologie de Henné et l'encouragement au génocide des Tutsis. Cette implication s'explique par les trois faits historiques suivants. D'abord, le contexte idéologique dit par Meutu dans lequel les intellectuels rwandais sont nés en prenant conscience que ce système était le leur et qu'il fallait le défendre corps et âme. Ensuite, le fait qu'ils ont fréquenté des écoles et des universités marquées par la prédominance de l'idéologie ethniste prenait les Hutus comme les seuls détenters du droit d'éducation et d'emploi. La plupart des intellectuels rwandais en œuvre en 1994 sont en effet ici des écoles secondaires et universités qui en 1973 ont participé à la chasse aux Tutsis dans des écoles et ils ont continué à pratiquer les mêmes méthodes discriminatoires à la fin de leurs études et dans différentes fonctions qu'ils occupaient. Les réparticipations s'expliquent aussi enfin par le fait que la plupart d'entre eux avaient longtemps évolué sous le régime du parti nickel ou MRND qui privilégeaient les droits d'une partie de la population dite majoritaire Hutu au détriment de la population Tutsi qualifiée de minoritaire. De ce fait, les membres de la majorité croyaient qu'ils avaient seuls le monopole de tous les droits fondamentaux, donnant un certain nombre d'exemples et d'implications des intellectuels de la propagation de la haine anti-Tutsi dans les années précédentes au génocide total d'avril à juillet 1994. Au cours d'un meeting public qui est maintenant de l'autorité publique du MRND à Kavaya, tenu le 22 novembre 1992, Léon Mugiesera, qui était professeur d'université et conseiller en charge des affaires politiques au secrétaire général du MRND et en même temps vice-président de ce parti de la préfetée de Yissény, dont il était originaire, a prononcé un discours incendiaire qui a encouragé publiquement les Hutus et tous les militants du MRND à exterminer les Tutsis. Le coroner Laurent Serbuga, chef d'état-major adjoint des forces de l'armée rwandaises, a également participé à ce meeting et il était originel de cette même région. Ceci prouve que les propos de Mugiesera étaient soutenus par le recommandement militaire rwandais. Rorisons à loin et à large l'extrait, la traduction en français de l'extrait qui témoigne de l'idéologie du génocide que Léon Mugiesera a répandu en tant qu'intellectuel et politicien au sein de la population autour de son meeting à Kavaya. Je cite. « Militants de notre homme, vous m'avez tous réuni ici. Je pense que vous allez comprendre mon discours. Je vais vous développer seulement quatre points. Primo, ces derniers jours, je vous ai dit que nous détestons l'arrogance. Cela reste d'actualité, je n'y reviens pas. En considérant la grande masse ici rassemblée, je constate que ça ne vaut plus la peine de m'étendre ici le premier point de mon discours, parce que j'allais vous prévenir d'éviter les coups de pied du parti MDR qui est en train d'agoniser. « Secondo, je voudrais que nous nous concertions sur notre inviolabilité, que ce soit dans notre région et partout dans le pays. Territure, je voudrais vous parler, et c'est aussi très important, de notre attitude pour nous préserver des traîtres et de ce qui nous menace. En concluant, bien entendu, je vais vous entretenir sur le comportement et les stratégies à adopter. Le premier ministre, je ne sais pas s'il s'appelle Senga, je prie Satan ou je prie Dieu. Il s'est rendu à Tiangougou pour empêcher les Hutus de se protéger contre les Tutsis qui avaient posé des mines, comme vous l'avez appris par la radio. Ils se sont moqués de lui, comme vous l'avez entendu. Il a perdu la tête avec tous ses partisans. Vous vous rendez compte de ces gens ? Après cet incident, vous avez entendu notre président, le général-major Juvenel Abiyarimana, l'invincible, dans son discours prononcé à Rouhengeri, qui vous a raconté ses exploits. Les autres ont été confondus. Vous savez ce que veut dire l'inviolabilité dans le pays ? N'appelez plus « ignezi ingotani ». En réalité, ce sont des cancreras. Les cancreras nous attaquent. Le général-major Juvenel Abiyarimana, en collaboration avec le coronel Serbuga, chef de thème, je l'ajoint ici présent, qui était aussi son adjoint au début de la guerre, ils se sont levés avec enthousiasme et ils les ont boutés hors de nos frontières. Les cancreras sont retournés d'où ils venaient. Les personnes responsables de l'invasion de notre pays méritent la peine capitale, ainsi que celles qui découragent nos forces armées au front. C'est prévu par la loi. Pourquoi n'exécutons pas ces personnes-là ? Vous savez qu'il y a des cancreras dans le pays qui ont envoyé les enfants sur le champ de bataille pour appuyer l'OFPN Montagne. Ce sont des nouvelles que vous avez apprises, que vous connaissez. Hier, j'ai quitté la frontière du Burundi et je suis passé par la ville de Butare. Partout, il m'a raconté le nombre d'enfants qui ont rejoint le FPR. Il m'a posé la question de savoir pourquoi on arrête par les parents et ce qui les aide à rejoindre le FPR. C'est prévu dans le code pénal ou Andes qu'il y a des cancés qui fournira des recrues à une armée étrangère et qui envahit le pays sera pénible de la peine capitale. Pourquoi n'arrêtons-nous pas et n'exterminons-nous pas ces parents qui ont envoyé les enfants derrière le FPR ? Pourquoi n'arrêtons-nous pas et n'exterminons-nous pas ceux qui les aident à rejoindre le FPR ? Vraiment, vous attendez qu'ils viennent nous exterminer. J'ai dit à quelqu'un qu'il s'est targué d'être membre du Parti libéral. Je lui ai dit ceci. L'heure que nous avons commis en 1959, malheureusement, j'étais encore petit, est de vous avoir laissé fouiller. Je lui ai demandé s'il n'a pas appris l'histoire de Faracha qui se retournait chez Zéan Israël en provenance d'Ethiopie. Il m'a répondu qu'il ne le reconnaissait pas. J'ai retorqué. Tu ne sais ni entendre ni lire. Moi, je te fais savoir que chez vous, c'est en Ethiopie. Nous vous faisons passer par la rivière N'yabarongo pour y arriver rapidement. Donc, si je vous dis de vous lever, vous devez vous lever effectivement pour combattre l'ennemi. Fin du discours. Après ce discours incendiaire du politicien et intellectuel, le professeur d'université, le ministre de l'Ajicé de l'époque, Stanislas Mbonaméka, membre du Parti libéral, qui n'était pas encore versé dans l'extrémisme, a écrit une lettre datée du 25 novembre 1992 destinée au procréer général. Il lui demandait de poursuivre en justice le professeur Mbonaméka et de lui transmettre tous les deux jours l'évolution de son dossier. Bien que ce genre de correspondance soit confidentiel, la lettre du ministre Mbonaméka a été transmise au secrétaire général du MRND et même à la presse de son obédience. Le 1er décembre 1992, le MRND a publié un communiqué intitulé « Le MRND condamne et terrorise mesdits ministres de Mbonaméka ». Dans ce communiqué, le MRND a soutenu publiquement le discours de Moudesera à Kabaya. Il a déclaré qu'il n'avait aucun motif de le poursuivre en justice. Ce communiqué a reproduit et appuyé quelques extraits de ce discours en ces termes. Je cite. La constitution stipule que quiconque décourageait les forces d'armée en temps de guerre sera punie de la peine de capitale. Actuellement, le ministre de Mbonaméka a vu la loi en voulait faire arrêter le Moudesera, qui est pourtant innocent. Quelle infraction le Moudesera a-t-il commise ? Le fait d'avoir déclaré que les habitants de Dissény ne toléreront pas d'être esclaves, est-ce une raison d'être décapité ? Le MRND exige au ministre de Mbonaméka de cesser sa dictature, son terrorisme et de garantir la paix aux militants du MRND. Les militants du MRND doivent être vigilants, car le virus qui a arrangé la justice de Mbonaméka persiste. La justice de Mbonaméka est en agonie et ce n'est pas étonnant, car tout animal mourant agonise. Fin de citation. Les débuts de l'année 1993 ont été marqués par des pogroms de grande ampleur commis contre les Tutséadissény, Rouenjeri et Biumba, dans lesquels des intellectuels ont lourdement participé. A cette époque, la Belgique a exercé une précieuse sur le Rwanda en exigeant l'arrêt de ses massacres et a menaçant de suspendre son aide. Le gouvernement rwandais a alors demandé à des personnes prétendamment indépendantes de créer la Belgique en qualité de citoyenne ordinaire pour se prier de revenir à sa décision. C'est ainsi que des intellectuels rwandais ont créé ce qu'ils ont appelé « cercle des intellectuels rwandais » avec carrérité de la plupart des professeurs de l'université nationale de Rwanda et de nombreux cadres de l'administration centrale et du secteur privé, des banques et sociétés d'assurance, lesquels ont adressé à l'ambassadeur de Belgique au Rwanda, une ingrédite ouverte datée du 18 février 1993. Au lieu de donner des propositions constructives et dignes d'intellectuels, les membres de ce cercle restreint-extrémiste ont privilégié la propagation de la haine ethnique visant les Tutsis. A bien le lire, on se raconte que l'extrémisation des Tutsis était imminente et était une obligation populaire. Ces intellectuels rwandais commencent les lettres en condamnant avec beaucoup d'énergie la Belgique pour avoir décrié les massacres commis par le gouvernement rwandais. Ils disent que la Belgique s'est trompée de voie collier de condamner le Rwanda, la Belgique aurait dû condamner plutôt le FPR. Les intellectuels poursuivent en écrivant que la décision de prendre des sanctions contre le Rwanda du fait d'avoir commis des massacres contre les Tutsis aura comme conséquence d'exacerber le clivage Hutu de Tutsis, ce qui pourrait, selon ses intellectuels, provoquer des violences ethniques aggravées. Ces intellectuels Hutu, enfermés dans leur appartenance ethnique, réaffirment en outre l'idéologie, en déclant que les Tutsis n'ont jamais reconnu la révolution populaire de 1959 et qu'ils ne s'imaginaient pas que le pouvoir pourrait passer aux mains de l'ethnie majoritaire. Ces intellectuels extrémistes félicitent la Belgique d'avoir soutenu cette révolution de 1959, mais constatent, disent-ils, avec amertume qu'en 1993, la Belgique ne considère plus son soutien du passé. Les intellectuels en profitent pour rappeler à la Belgique que le FPR est composé d'Ougandais et que la paix ne sera rétablie que si la communauté internationale est contrainte, le président Mousséveni, de retirer ses militaires du Rwanda. Ces intellectuels extrémistes Hutu affirment également, dans les lettres, que le FPR est entré, disent-ils, de commettre un génocide contre Hutu au Rwanda, que la communauté internationale ne s'en rend pas compte et que les Hutus massacrés par le FPR sont aussi des êtres humains qui doivent jouer des droits de l'homme. Ils ajoutent que la communauté internationale ne doit pas seulement se préoccuper des droits de l'homme, lorsqu'on est violés contre les Tutsis, qui sont par ailleurs minoritaires et qui sont, disent-ils, commanditaires de tous les événements malheureux qui surviennent dans le pays. Ces intellectuels Hutu se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient toutefois pas continuer à nier les exactions commises contre les Tutsis par le gouvernement, au vu aussi de tout le monde. Ils ont alors déclaré qu'ils n'avaient nulle intention, ont-ils écrit, de soutenir les tueries de janvier 1993, commises dans Rwanda, Gyssegne, Kibongo et Biumba, mais ils ont omis de dénoncer celui qui les dirigeait à savoir au gouvernement. Les dix intellectuels terminaient les lettres en avertissant la Belgique qu'ils devraient prendre des précautions car personne ne peut contenir la colère d'un peuple et qu'il ne scelle à rien d'envenimer son courroux par des prises d'opposition sentimentales et surtout partiales. Cette déclaration contient clairement le plan du génocide, vous l'avez bien compris. Ces signataires sont des intellectuels qui sont au nombre de 25 et qui appartiennent à des secteurs différents, ce qui prouve à quel point les intellectuels de tous les métiers ont été impliqués dans la diffusion du mensonge et d'une d'origine ethnique visant les Tutsis entre 1990 et 1994. La liste des signataires est la suivante. Jean-Baptiste Karikou Moutima, ingénieur électricien, Frédéric Moupenda, ingénieur chimiste, docteur Joane Rwamoutio, médecin du travail, d'origine et de l'environnement, et puis Madjir Wandy Saba, maîtrise en chimie, Pierre-Célestin Kikcharo, ingénieur électromécanicien, Jean-Baptiste Satéjikimana, journaliste, Simeou Moussangyima, agent de développement, Papi Asikandekwe, éditeur de journal, Vedeste Lugienza, environnementaliste, Cyprien Yedgivouze, fonctionnaire de l'État, Bonapare Tendekizi, agent de l'État, Jean-Baptiste Moudimba, ingénieur électro-informaticien, Tadeemarine Agaba, agent de l'électrogaz, Jean Damascene Moutou, agent de l'électrogaz, Fenea Simuniaru Kiko, qui a signé comme un agent de l'État sans préserver le service pour lequel il travaille, Jean-Pierre Hakizimana, agent de l'équilibre social du Rwanda, Jean-Pierre Ruhira, ingénieur, Naba Nussebo Manna, sociologue, Jean-Christophe Mouret, agent de l'équilibre social du Rwanda, Jvener Hatayik Manna, agent de l'équilibre social du Rwanda, Emmanuel Sibou Manna, agent de l'équilibre social du Rwanda, Innocent Yamou Lemie, agent du ministère des travaux publics, Jean-Marie Vianensabie Manna, agent du ministère des travaux publics, Christiane Moujamaria, agent de la Banque continentale africaine au Rwanda à Bacar, et Marc Sini-Obewe, fonctionnaire de l'État. À la fin de l'année 1992, dans la ville de Butare, les intellectuels y ont fondé une branche locale appelée « Cercle des intellectuels rwandais », appelée aussi « Groupe des intellectuels rwandais à Butare » qui rassemblent des enseignants d'université, des écoles secondaires de la ville de Butare, des étudiants d'université, des chercheurs et agents de différents secteurs citoyens dans la ville de Butare. Au lieu d'être la lumière du peuple et de militer pour la justice sociale, ce groupe s'est caractérisé par les sahènes d'UFPR et des Tutsis, une des activités dans laquelle ses membres se sont illustrés et la lutte contre une résolution entre le gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais qui avait demandé de retirer les militaires français qui étaient au Rwanda dans le cadre de ce qu'on appelait le DAMI, détachement d'assistance militaire et d'instruction. Ce détachement était chargé d'assister l'armée rwandaise et devait être remplacé au regard de l'entente entre le gouvernement rwandais et l'UFPR et devait être remplacé par les casques bleus de l'ONU. Cette résolution a fortement indigné le groupe des intellectuels de Butare qui ont adressé le 1er mars 1993 une lettre au président de France, François Mitterrand, dans laquelle il sollicitait de ne pas mettre en application les dispositions de cette résolution, bien qu'elle fût prise sous l'accord du gouvernement rwandais et d'UFPR. Les intellectuels rwandais de Butare commencent les lettres en exposant au président Mitterrand tous les problèmes qui prévalent au Rwanda, notamment la guerre et l'insécurité, qui, selon eux, sont causés par l'attaque d'UFPR. Il déclare dans cette lettre que c'est l'UFPR qui extermine les personnes partout où ils passent et que son objectif n'est rien d'autre que de s'emparer du pouvoir par la force. Une fois le pouvoir conquis, écrivait-il, il va instaurer une dictature qui éliminera toutes les personnes qui osera s'opposer à lui. En outre, ces intellectuels Hutus affirment que si la France retire ses militaires, le Rwanda deviendra ingouvernable comme la Somari. Il ne comprendrait pas qu'un pays comme la France puisse abandonner son arrière en guerre contre l'UFPR. La lettre est signée par près de 300 personnes, essentiellement des étudiants, sous la sollicitation de leur professeur. Le VMI par ces intellectuels Hutu de Butare pour demander le métier des militaires français au Rwanda avait pour objectif, en fait, de faire échouer le rétablissement de la paix et la sécurité dans le pays. Il est notoire que les militaires français, vous le savez, étaient au Rwanda entre 1910 et 1913, qu'ils participaient à l'entraînement des miliciens et des militaires. En même temps, ils commettaient des actes de harcèlement voire de violences à l'encontre de Tutsi. Solliciter les métiers au Rwanda était une façon de soutenir le plan de génocide et des exerctions commises par ces militaires et le gouvernement rwandais et son armée, tous deux soutenus par la France. Les noms des professeurs et des agents de l'État et des établissements publics de Butare qui ont signé ce document sont listés ci-dessous. Les professeurs d'université sont au nombre de 34, avec à l'hérité, le vice-lecteur d'université, et de nombreux professeurs et agents ci-après. de la faculté de la Goukonomie, le professeur Benar Moutoui Ngavo, sa femme Marie-Tereza Kamire, François Bagnerece, Damier Yakaremie, Alexine Sabimana, Bernard Ndassanier, Dr. Deo Gracia Sivizi Mungu, Pierre Sebe Iguaneza, Anastasia Mouranga, Dr. Carissa Gassana, Arfonso Nibizi, Papias Kamatari, Jean-Baptiste Katabarwa, Edison Ibanguiha, Stanisera Sikanyandeque, Auguste Nkunda-Bashaka, Dr. Abel Dushini Manna, Dr. Bruno Njirabatkuare, Mathias Kiamukungu, Serine Ouera, Baritazarin Haoumarayino, Alexandre Riyambabajé, Ouarar Sibanzi, Saviye Mouchinzi Manna, Sira Simorera Manzi, Origen Nahi Manna, François Nzabuhera Heza, Boniface Riri Manna, François Kibayro, Kanizu Sabiyari Manna, Philippe Nsengiunva, Donat Nhaneza. Pour rechercher les agents de l'institut de recherche en sciences technologiques et restés, ils sont au nombre de 12 qui ont signé ce document, François Saviye Ayobangira, Jean-Baptiste Hattiza, Sylvain Mouyaneza, Jean-Denis Amasin Shemimana, Il est de France Moura Nzayzi, Dr. Bizimana Secuye, Menon Eloui Sabie, Alexandre Nsaymana, Jean-Pierre Mugabout Tzinze, Jean-Bernard Rogira, François Gassien Ghaïre et Joseph Mvukiumnami. Les agents de l'université qui ont signé ce document sont au nombre de 30, à savoir, Alphonse Roudatsikira, secrétaire général et joint de l'université nationale d'Irwanda, Doni Moutagoma, chef de personnel et de l'université nationale d'Irwanda, Adar Ben Moudengye, chef du département de planification. Les enseignants des groupes scolaires de Boutare qui ont signé les 10 documents sont tombés de 14, citons, les enseignants des groupes scolaires de Boutare, les enseignants des groupes scolaires de Boutare, les enseignants des groupes scolaires de Boutare, ont également contribué à la propagation de la haine anti-Tutsi et ont progressivement incité la population, en particulier ceux qui comprenaient le français, à alimenter cette haine et conduire au génocide massif et total de Tutsi qui avait débité le 7 avril 1994. Le 28 février 1993 et le 1er mars 1993, les intellectuels de Boutare et les étudiants de l'université nationale du Rwanda à Boutare ont publié un communiqué en intention de la presse qui condamnait une négociation qui devait réunir à Bujumbra, l'OFPR et quelques représentants des partis politiques de l'opposition. La raison de cette condamnation est que, sur l'ordre des jours, figurait l'examen de la présence des militaires français au Rwanda. Les intellectuels exigeaient que les militaires français soient maintenus au Rwanda, sauf si l'Ouganda cessait de soutenir l'OFPR. Il prétexte que l'OFPR n'existait pas et qu'en réalité la guerre opposait le Rwanda et l'Ouganda. Cette négation du droit à la nationalité rwandaise des membres du FPR Nwantani qui était ainsi assimilée à des Ougandais est l'une de les manifestations de l'idéologie du génocide. Parallèlement à la campagne de terreur décrite précédemment, des actes de sabotage, d'intimidation et de harcèlement ont également été commis contre les recadres de Tutsi et de l'opposition sur tous ces d'OFPR et ceux qui avaient refusé de rejoindre le courant extrémiste à Utupawa. L'objectif était ainsi de mobiliser tous les moyens possibles pour faciliter la perpétration du génocide contre les Tutsi. C'est dans cette logique que le docteur Jean-Baptiste Abiyarimana, préfet de Butare et membre du Parti libéral, a été l'objet de harcèlement de la part des partisans du MRND, CDR et Utupawa. En particulier, les autorités de l'université nationale du Rwanda et celles des services publics ont commis de nombreux actes de pression contre le préfet Abiyarimana en l'humiliant et en encourageant la population dont il avait pourtant la charge de ne pas reconnaître son autorité. Ces manœuvres se sont essentiellement produites en 1993. Donnons des exemples. Le 13 janvier 1993, le bureau préfectoral du MRND Abutare a adressé une lettre au préfet Abiyarimana qui l'a calomniée et qui a été répandue dans la presse. Le objet de cette lettre était, je cite, « préoccupation relative à l'accomplissement de votre fonction ». Elle a été signée par le docteur Inno Sabutare au nom du président du MRND Abutare, Amanda Rougira. Dans cette lettre, Inno Sabutare s'en est pris au préfet Abiyarimana au motif que ces décisions étaient prises sous l'influence des membres du parti PR Abutare, notamment le docteur Vincent Mounier-Chouri, Gaëtan Nyonizeye, Jean-Baptiste Kouraouigue et Dengourikimana. La lettre ne mentionne toutefois pas les raisons pertinentes qui auraient empêché le préfet Abiyarimana de se concerter avec ses personnalités. Les hôtels voulaient seulement restreindre les relations du préfet avec les membres de son parti. Une autre accusation sans fondement du docteur Boutare Innocent contre le préfet Jean-Baptiste Kouraouigue et Dengourikimana est celle relative à la mutation des inspecteurs de la police judiciaire dont certaines communes voisines comme Shandam, Bazi, Houyen, Gouman, Dora et Gichanfou. Il a prétendu que tous ces inspecteurs de la police judiciaire étaient membres du parti libéral, ce qui était pour lui incompréhensible. Mais le recrutement des inspecteurs de la police judiciaire et les limitations n'entraient pas dans les attributions du préfet. Il dépendait plutôt du ministère de la Justice. Le préfet était simplement à l'esprit hiérarchique en tant que responsable de la préfecture. Innocent Boutare termine de s'arrêter en concluant que les accusations alléguées contre le préfet Jean-Baptiste Abiyarimana prouvaient que celui-ci a l'intention de combattre et détruire le MRD et ses membres, dit-il. Il ajoutait qu'il ne réussira pas, quoi qu'il fasse. Innocent Boutare affirme aussi que le préfet Jean-Baptiste Abiyarimana veut révoquer les agents qui ne sont pas originaires de Boutare et créer des divisions entre les habitants de Boutare. En réalité, cette conclusion révèle l'objectif de la lettre de ces intellectuels qui est de faire croire que le préfet s'emprendrait aux individus qui ne sont pas le système de Boutare et qu'il s'acharnerait injustement contre le MRD, ce qui est définitivement faux. Ce faisant, le docteur Innocent Boutare voudrait mobiliser tous les agents en service à Boutare et originaire d'autres régions afin de combattre le préfet Tutsi Jean-Baptiste Abiyarimana et son parti, l'EPR. De même, Innocent Boutare, cadre du MRND, souhaitait mobiliser tous les ressortissants extrémités de Boutare prenant ainsi l'unité de Hutupawa, ce qui concorde avec le soutien de la politique menée à l'époque par le MRND-CDR de disséminer dans la préfecture de Boutare les hautes autorités et le cadre ici du MRND-CDR dominé par les ressortissants de Rouhengeri, d'Isegni Ebyumba. Musique Sous-titrage ST' 501